A 8h09, la suite du journal Sébastien Krebs. La suite du journal de Théo Manval avec la sécheresse qui fait mal à nos futurs sapins de Noël. Les températures extrêmes de cet été et l'absence de pluie ont littéralement décimé certaines pépinières, notamment près de Saint-Dié-des-Vosges où Arthur Elmbaché s'est rendu et où les sapins prévus pour 2026 sont tout simplement bons à jeter. Ils ne verront pas Noël 2026, c'est pourtant ce qui a été prévu. 3000 sapins rouges vifs, victimes de la canicule, brûlés cet été dans la parcelle de Fabien Mathieu à Sainte-Marguerite. Voilà ce que ça donne, les sapins, quand on les sort, morts de chez mort, et quand on voit le craquer, on voit bien qu'à l'intérieur, tout est c'est, il n'y a plus de verre, il n'y a plus rien, ils sont foutus. Ils devaient ressembler un peu plus à ça, ils devaient être vraiment un verre clair, un petit peu de verre foncé, un peu comme l'herbe d'à côté. Il y en a un tout seul au milieu du champ qui est à peu près vert. Tous les autres, ils sont complètement brûlés par le soleil. En fait, ils sont vraiment tout rouges, rouges bruns, on dirait qu'ils sont rouillés. Ici, j'étais venu avec la voiture, il y avait 45 degrés. Quand il y a eu le premier épisode de canicule, fin juin, on est venu voir, les sapins étaient magnifiques. On est revenu une semaine après, on en avait à peu près 25% qui étaient grillés. Trois semaines après, c'est passé à 50%. Puis là, on a 95% de la récolte qui est complètement détruite. Est-ce qu'à cause du réchauffement climatique, vous vous posez des questions sur la poursuite de votre activité de sapins ici dans les brûlés ? On verra, c'est l'avenir qui nous le dira. Pour l'instant, on ne veut pas trop paniquer, et puis on va continuer tout doucement, petit bonhomme de chemin. La parade, pour le moment, en tout cas, dit le producteur, c'est d'avoir des parcelles différentes les unes des autres. Ces sapins exposés au nord ou sur sol humide ont mieux résisté à la canicule. Sainte-Marguerite, Arthur Elmaché, Europe.